bonjour à tous les rouleurs merci à tous de nous rejoindre pour les débris cette fois c'est de la douzième étape par en roue libre c'est un plaisir d'être avec vous comme tous les soirs victoire aujourd'hui de yannis aguerré c'était à belleville en beaujolais très très belle région et surtout au terme d'une journée mais complètement folle presque plus folle jp1 presque on va essayer de comparer j'en ai plus folle potentiellement que celle d'histoire qui était déjà je vais le dire un très grand cru et pour en parler j'étais obligatoire j'étais obligatoire on a un problème avec la boisson ici on fait évidemment des jeux de mots avec le beaujolais bien évidemment et pas si je parle de boisson je parle évidemment de paul au camp ça va c'est pas c'est pas nouveau les jeux de mots sur le beaujolais si vous voyez ce que je veux dire non c'est pas non ça va ça va très bien ça aurait pu aller beaucoup mieux mais alors beaucoup beaucoup mieux mais vu l'étape qu'on a vu quand même à froid on va quand même pas boudé boudé notre plaisir encore une fois du début jusqu'à la fin à tort et mécanique on gagne quoi oui oui tout à fait joseph belle belle observation non non on a eu on a eu un magnifique spectacle c'était vraiment super cool à suivre on n'a pas eu le vainqueur qu'on voulait du moins du moins pour ma part c'est vraiment un ressentiment personnel mais on s'est quand même régalé tout au long de la journée avec une très belle étape on l'avait un peu annoncé quand même qu'on qu'il fallait s'attendre à l'étape de folie un peu ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas manqué ça a tu t'es régalé mon robin ouais ça va nickel une bien belle étape où tu peux là pour le coup rien faire en même temps hier je disais que j'avais essayé de travailler en même temps que l'étape mais aujourd'hui c'était pas trop possible et mais par contre j'ai une question c'est dans le chat je remonte un peu le message la cuenta qui dit joseph en slibar et je voudrais savoir comment il est au courant mais comment ça joseph en slibar parce que j'ai vu un message aussi tu as de belles fesses joseph de nathan non c'est pas possible je sais pas moi peut-être que quelqu'un peut-être que quelqu'un a rencardé le chat non vous avez deux tournées c'est vraiment des salauds en fait robin toi tu as décidé que les classiques étaient finis mais en fait tu as été de mèche avec aso pour nous mettre des journées en mode classique quoi exactement franchement c'est vrai que on se régale pas mal parce que je sais pas si vous avez souvenir de beaucoup d'étapes qui ressemblent moi j'avais l'impression qu'on en avait une tous les trois ou quatre tours de france des étapes comme ça et là j'ai l'impression que dès que le profil s'y prête on a ça et c'est déjà la deuxième cette année et j'ai un peu le sentiment que si on en mettait trois ou quatre des profils dans ce jour là on aurait trois ou quatre fois des étapes comme ça donc c'est assez fou on va essayer d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça il ya plein de facteurs qui jouent mais ouais c'est des étapes vraiment exceptionnel quand tu vois que ça a mis 80 kilomètres pour que l'échappé se forme c'est la moitié de l'étape en fait donc ça n'a aucun sens voilà ça sortait jamais en fait je voulais jamais sortir c'était un peu son jeu si je peux me permettre arrête de me dire ça j'ai l'impression d'être dans star wars on voit pas bien ton slip joseph on revient un peu de lumière on voit pas très bien ta tête encore tu peux pas me lever en plus tu feras lance-lui sur un sujet de conversation avec robin lance-lui sur le sprint sur les équipes de sprinter et tu auras le temps de gérer ton setup juste après on en a encore beaucoup parlé ce matin sur winnamax voilà c'est beau c'est beau le maillet orange on dirait un mec de scaltel ouais exactement c'est un peu ça ah d'ailleurs eh scaltel oh il est fort il est fort ce serait pas ce dont tu vas parler tout à l'heure dans la rétro mon robin exactement ce sera dans la rétro parce que comme on a une victoire basque aujourd'hui avec yon isagiré et qu'on en a une en plus il ya deux jours avec peyo bilbao on parlera du meilleur tour de scaltel oscadi l'équipe basque et c'était en 2003 donc je sais que vous aimez bien ces époques là gangrénées par le dopage c'est intéressant parce qu'aujourd'hui eurosport a sorti je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier a sorti un papier sur qui s'appelait tout simplement peut-on encore aimer le tour 2003 alors je sais que nous trois il n'y a aucun doute et je pensais pas qu'on pouvait se poser la question mais ce sera un bon débat à avoir si un jour on s'ennuie même si sur ce tour on n'a pas une seule seconde le temps de s'ennuyer donc ce sera peut-être pour plus tard oui j'ai un problème de balance des blancs je sais pas quand je mets de la lumière et bien la lumière jaune devient orange bah écoutez c'est comme ça si je suis pas comme ça paul dit que je suis sombre donc c'est la vie c'était mieux comme ça joseph je suis mieux c'est toi qui décide donc du coup deuxième victoire de kofidis donc vie deuxième victoire française les amis et ça faut vraiment s'en réjouir on a pendant 15 ans un peu chambré de temps en temps la kofidis entre le chambrage et entre aussi l'envie que ça change un peu parce que au final on aime cette équipe et on aime cette équipe aussi quand elle gagne bien évidemment donc voilà faut quand même les féliciter très clairement victor l'a fait avait gagné à centre sébastien yon zaguerre gagne aujourd'hui donc l'équipe va bien elle va d'autant mieux qu'aujourd'hui on peut peut-être parler de victoire collective avec le travail de guillaume martin on va revenir sur ce succès mais juste avant on peut parler de cette étape de manière un peu plus globale isagir il a terminé sur une moyenne de 40 km heure alors comme ça c'est pas énorme pour des professionnels mais il y avait quand même 3500 mètres de dénivelé positif aujourd'hui on dit beaucoup que les coureurs sont en demande de tranquillité en demande d'étape de transition il ya eu dix jours qui était très exige très exigeant il ya deux jours il ya une étape à histoire ça a été un vrai la voir et à la veille à quelle histoire mon polo exactement et demain c'est le grand colombier en plus donc le grand colombier qui est un col de 17 kilomètres dont on va parler tout à l'heure on va en faire la prévue bien évidemment mais aujourd'hui en fait robin à part deux trois équipes comme uae labora ineo et encore mais en fait ils ont mis un boxon terrible tous autant qu'ils sont ouais c'est assez dingue après on en a parlé hier des échappés et on a bien compris que sur les étapes de sprint les échappés n'avaient aucune chance donc en fait sur les autres étapes il ya une bagarre pour les échappés qui est terrible surtout sur une journée comme aujourd'hui où le profil est clairement très difficile et où en plus on a du mal à lire pour quels de quel type de coureur c'est exactement c'est à dire qu'on pouvait parler de puncher comme van der poole ou van hart on s'est rendu compte dans le final que c'était trop dur pour notamment pour mathieu van der poole mais il pouvait y croire en voyant le profil pareil pour des grimpeurs on avait parlé ce matin aussi de thibaut pinot et en fait une étape qui peut être gagnée à la fois par thibaut pinot et à la fois par mathieu van der poole c'est un spectre super large et ça fait que des mecs qui veulent aller dans l'échappé et qui pensent avoir leur chance dans cet échappé il y en a un paquet tu ajoutes à ça le fait que l'équipe du maillot jaune jumbo elle n'est pas dans une position tout à fait idéale parce qu'elle a poca de char à 17 secondes et donc elle essaye de de s'éviter un peu le maximum d'efforts l'équipe uae c'est un peu pareil ils savent qu'ils sont pas complètement dominant par rapport à jumbo donc eux aussi c'est vite des efforts et les autres ils savent qu'ils jouent plus le maillot jaune parce que la bagarre pocket charvingard d'aller dans une autre catégorie donc eux non plus ne roule pas donc tu sais que l'échappé va aller au bout plus ou moins tu sais pas vraiment pour qui elle est et du coup ce mix des deux fait que bata 40 50 coureurs qui veulent aller dans l'échappé et quant à autant de mecs qui veulent y aller et en fait quasiment toutes les équipes ça fait que chaque coup qui part se fait rouler dessus parce que derrière des mecs qui sont contentes qui est parti parce qu'il ya des équipes qui sont pas contentes d'avoir loupé le bon coup et donc ça termine en 80 km de bagarre pour pour déterminer l'échappé on est plus de 400 en live donc merci à tous et paulo en fait la le symbole de ce de ce de cette étape un peu folle c'est la jumbo parce qu'en fait habituellement on a on a grandi nous peut-être encore plus dans vraiment dans les dans les depuis les années 2000 avec des équipes qui qui contrôlait vraiment les courses et même sur ces étapes là on avait l'équipe notamment du maillot jaune qui qui coupé court quand il disait stop c'était stop et là la jumbo qui a d'autres objectifs aussi que la victoire de vingard sur ce sur ce tour de france avec notamment potentiellement des victoires d'étape on a vu bennott qui allait devant mais en fait c'est c'est ça l'altitude de jumbo notamment qui fait que les étapes de transition théorique ne sont pas du tout des étapes de transition il n'y a plus il n'y a plus de code tu as raison tu as raison de dire ça joseph il n'y a vraiment plus de code et guillaume d'igradia le dit il aime bien faire la blague justement à jacques iduant est officiant en disant mais mais déchirez vos vieux manuels vos vieux bouquins oubliez tout ce que vous tout ce que vous avez appris sur le cyclisme le cyclisme est en train vraiment d'être redéfini d'être presque réinventé avec avec ce qu'on voit maintenant depuis quelques années sur le tour de france c'est cette tendance on la voit sur ce type d'étape pour potentiel pour potentiel baroudeur on la voit aussi sur les étapes de plaine comme hier ou maintenant tu sais que les baroudeurs les échappés fleuve externe ont vraiment plus du tout de chance d'aller d'aller au bout sur des profils tout plat tout est cadenassé par les équipes de sprinter il ya tellement d'enjeux maintenant que sur ce genre d'étape les équipes de sprinter cadenas tout et sur les étapes de baroudeur comme celle d'aujourd'hui tout le monde va dans l'échappé parce que tout le monde tout le monde veut gagner et au delà de ça est ce que ce que vous avez très bien dit les gars c'est qu'il n'y a plus une équipe capable d'assumer la course autant aussi forte soit elle la jumbo et le team pas envie la jumbo ils ont pas envie ils n'ont pas envie et je pense qu'ils n'ont pas envie c'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir beaucoup de mal à cadenasser une course comme ça face à ton la team le ton adversaire direct qui est prêt à tout pour pour foutre le bordel et face à trois quarts 4 5e 9 10e d'un peloton qui veut prendre qui veut prendre l'échappé c'est ça a été n'importe quoi et à ce jeu là bas la bonne idée c'est de mettre quelqu'un dans l'échappé et c'est ce que toutes ces deux équipes là ont essayé de faire avec plus ou moins de succès mais je trouve que c'est plutôt la tactique intelligente pour préserver des forces avant avant les pyrénées avant les alpes pardon parce que là aujourd'hui ceux qui ont roulé voilà ça j'ai deux airs c'est une hausse c'est barré ils ont fait un petit tempo et christophe la vente la jumbo maison sur ces deux journées plus ou moins préserver leur force donc ça j'ai envie de dire bah bien gros c'est tactiquement c'est plutôt bien joué et pour le team uae pareil ils n'ont pas non plus trop forcée sur les coéquipiers ces derniers jours donc on va avoir du coup je pense à partir de demain des scénarios vraiment vraiment différents mais en tout cas ces deux équipes là ont plus théorie aujourd'hui effectivement il ya pas mal de commentaires très intéressants et abat melo qui dit c'est van harte qui bouleverse les codes robin est ce que tu partages ça est ce que c'est vraiment ce coureur là qui avec potentiellement aussi auquel on peut ajouter peut-être un van der pool même si van der pool a surtout sur ce tour là était lanceur même si aujourd'hui il était devant est ce que c'est van harte qui véritablement change un peu les codes parce qu'en plus il est dans l'équipe du leader et donc que ça dénote encore plus d'une différence parce que s'il n'était pas dans l'équipe du leader peut-être que l'équipe du leader aujourd'hui aurait peut-être un peu plus contrôlé et un peu plus de force pour contrôler aussi non moi je pense pas évidemment que waoud van harte c'est un coureur qui 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 casse les codes comme on dit ça d'accord mathieu van der pool aussi mais c'est pas lui qui fait que cette étape devient folle et c'est pas lui non plus qui fait que l'étape dix soirées folle un coureur ça suffit pas parce que s'ils sont que deux et bat tu l'as bien vu à certains moments quand il décide de partir à deux dans l'étape justement dix soir à la fin et qui partent à deux van der pool et van harte en fait c'est n'importe quoi il ya deux minutes trente d'écart bref ça sert à rien l'étape elle est folle et et le tour de france de manière générale il est très spectaculaire parce qu'il ya beaucoup plus que deux coureurs qui ont cette mentalité là parce que tu peux ajouter un tas d'época de char qui même s'il est dans la lutte pour le classement général il essaie de prendre des petits coups par ci par là tu peux ajouter même pas mal d'équipes qui tentent d'aller devant qui ont compris que c'était de cette manière là qu'on allait décrocher des victoires d'étape et aussi il faut il faut donner un morceau du crédit à l'organisation qui trace les étapes parce que là l'idée c'est d'aller de du centre de la france on va dire de clermont ferrand jusqu'à la montagne ok tu peux le faire de plusieurs manières tu peux très bien aller avec des étapes plates si tu as envie et nous tracer une étape qui nous fait un deuxième sprint consécutif après celui d'hier où personne se prend la tête mais l'organisation décide de nous faire une étape qui en fait est de la moyenne montagne tu l'a dit tout à l'heure il ya plus de 3000 mètres de dénivelé donc c'est pas une étape de transition ça peut pas être une étape de transition avec 3000 mètres de dénivelé avec une colle de deuxième catégorie à 25 bornes de l'arrivée où il ya un kilomètre à 9% ça n'a rien à voir avec une étape de transition pour moi c'est pas les étapes de transition sont en train de devenir folle et intéressante c'est que en fait il ya plus d'étapes de transition parce que le pas les organisateurs n'en trace plus et finalement les étapes qui sont sur le papier chiante comme celle d'hier reste chiant en plus on voit que dans les étapes il ya même le temps pour les coureurs en fait d'être moins bien au début mieux à la fin entre les deux et d'ailleurs yann isaguré paul je sais pas si tu partages mais j'ai même pas la sensation que aujourd'hui il était véritablement le plus fort quand je le vois partir et que je vois que derrière ça ça suit pas déjà je le sens je sens tout de suite sans fin sans faire le mec mais je sens tout de suite que c'est que ça sent bon il a il était trop fort il faisait une super descente le coup de pédale après était était quand même assez costaud franchement je me suis ok là 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 il est il est vraiment il est vraiment très fort qu'il soit le plus fort c'est une bonne question on saura jamais je pense qu'il y avait des mecs très fort très fort derrière aussi mais voilà il est au delà du fait qu'il ait été très folle a surtout été le plus malin et surtout au delà de ça je pense que c'est le meilleur moi vraiment quand j'y pense parce que je réfléchissais en même temps que je parlais la mine qu'il a mis je pense que si les gens voulaient suivre derrière tout le monde a tenté on le voit sur un pilote dit qu'il n'a pas les jambes à l'arrivée il le dit un pilote il le dit et je pense que tu demandes à tous les mecs derrière ils auraient bien aimé le suivre il a guériré parce que c'est le seul car jorgensen mais il n'était pas au bon endroit au moment de l'attaque de je sais pas s'il aurait pu suivre il a guérir l'organisme mais moi en tout cas tout quand les agrées attaque il attaque en facteur il part pas de derrière il surprend personne c'était complètement jouable de suivre derrière d'ailleurs mathieu van der poole essaye et derrière on est on est dans sa roue jusqu'au bout d'un moment bas ça craque et personne n'a personne n'a eu non je pense que je pense qu'ils a guériré qu'ils a guériré était était le plus fort aujourd'hui mais je voulais revenir sur ce que tu disais joseph que sur ce genre d'étape on a des gens qui sont pas bien au début puis un peu mieux ensuite etc moi je suis pas d'accord avec ça moi je trouve que les scénarios qu'on a vu aujourd'hui et et avant-hier nous ont montré une chose ont montré que quand ça visse au début tu as quand même beaucoup de coureurs qui sont qui sont en difficulté qui peuvent être un peu mis en difficulté quand ça quand ça bataille comme ça il ya eu un peu godu sur la première étape on a vu les frères y est mal placé godu aussi mal placé dont ils n'ont pas perdu de temps à cause de la jambe mais plutôt à cause de la cassure qu'il ya eu avec la chute de quentin paché de la cruz mais voilà ils étaient quand même pas très bien placé par rapport par rapport aux autres alors après ce soit avant-hier ou hier ils sont revenus mais moi je vous dis je pense que ces deux étapes là elles vont laisser des traces chez beaucoup de coureurs chez ces coureurs là qu'on a vu plus ou moins en difficulté on peut penser à l'usman qui ceci on peut en penser à d'autres qui ont réussi à faire les efforts mine de rien pour sauver un peu leurs fesses aujourd'hui mais quand quand ça va monter dans les prochains jours tous ces efforts là tu vas les payer au bout d'un moment et moi j'ai vraiment peur pour pas mal de ces coureurs et je pense qu'on risque d'avoir quand même quelques surprises même dès demain sur une course de côte qui sera une physiologie tellement différente qu'il va falloir se réhabituer à cet étude d'effort donc ça va être très intéressant dessus ce qu'il ya passé demain déjà et non non mais j'entends et d'ailleurs effectivement les par exemple thibault pinot dans le chat vous êtes en train de me dire et j'avais pas entendu son interview à l'arrivée thibault pinot dit qu'il a beaucoup travaillé pour replacer godu et que ça lui a coûté sur la fin et c'est vrai que l'attitude de thibault pinot sur laquelle on va revenir et sur laquelle on peut revenir maintenant et n'était c'est pas qu'elle était pas compréhensible mais on se demandait un peu pourquoi il réagit si peu on sentait qu'il avait vraiment plus d'énergie parce que ce punch qui peut avoir sur certaines attaques saignantes il l'avait pu il s'est pas le seul français à avoir essayé aujourd'hui ont du coup mathieu burgodeau finie deuxième comme sur le dauphiné il bat matthéau jorgensen au sprint thibault pinot lui fait sixième il termine deux il termine dernier du de ce deuxième groupe julien la philippe a été lâché dans la dernière difficulté dans les fameux 9% dont on parlait hier justement en se disant que c'était quand même compliqué potentiellement pour ces coureurs là dans la croix rosier est ce que certains de ces trois coureurs je vous pose la question très clairement est ce que un de ces trois coureurs a fait une erreur une faute et pourquoi est ce qu'ils ont pas réussi à gagner moi je pense pas qu'ils aient fait d'erreur non pinot il explique clairement à l'arrivée qu'il a pas les jambes donc c'est pas une erreur à partir de ce moment là et puis on l'avait vu quand même fort avant on l'a vu fort au moment où il décide d'aller à l'avant et il avait un petit écart de 10 15 secondes à boucher il l'a bouché très vite là où un alaphilippe a beaucoup galéré par exemple donc c'est bien la preuve que pinot avait de bonnes jambes mais après plus loin dans l'étape bah c'était trop dur c'est tout et je pense que il avait fait beaucoup d'efforts avec jean kenson il était bien revenu sur van der pool mais au moment où il a guéri par il peut rien faire guillaume martin bah lui il a rien à se reprocher son coéquipier gagne il l'a protégé depuis l'arrière donc pareil pas d'erreur à la philippe on a vu aussi qu'il avait pas les jambes il reste burgodeau est ce que burgodeau aurait pu mieux faire je sais pas est-ce qu'il avait les jambes poursuivie zaguiré je pense quand même que si tous les autres les avaient pas à mon avis c'était compliqué pour burgodeau mais je l'ai pas vu je l'ai pas vu en parler j'ai pas vu s'il a donné une interview à l'arrivée en tout cas forcément quand tu fais deux et qu'il avait l'air quand même costaud tu as une petite déception mais même s'il avait peut-être pu faire mieux je pense pas qu'on puisse dire que burgodeau fait une véritable erreur donc non pour moi pour moi il n'y a personne dans cet échappé qui fait une vraie erreur même un match du van der pool tu vois il a tenté sa chance il savait qu'il avait besoin d'un peu d'avance dans la dernière montée il a tenté c'est pas passé je vois pas encore dans cet échappé qui a fait n'importe quoi je vois que des mecs qui ont essayé de jouer au mieux ce qu'ils avaient et pour qui ça n'a pas marché parce qu'il peut y avoir qu'un seul vainqueur c'est ça la seule erreur que tu peux faire sur sur cette étape s'arrêter si tu pouvais de pas prendre la roue de yoni zaguiré qui fait quand même un sacré démarrage qui encore une fois je répète le fait en facteur donc quelque chose que tu pouvais largement anticiper et suivre je pense que tu l'as dit robin je pense que tous les gars étaient au max à ce moment là sur les pentes les plus dures de cette de cette dernière montée voilà écoute c'est c'est la vie ça sourit pas aux français aujourd'hui ça serait une équipe française ça sourit pas de coureurs français qu'on aurait peut-être aimé aimé voir gagner espérons que ça que la roue que la roue tourne un peu et que qu'on a cherché une deuxième victoire française mais c'est vrai que sur un groupe comme ça avec des coureurs costauds comme comme guillaume martin comme mathieu burgodeau comme comme thibaut pinault julian alaphilippe tu dis ah tu vas quand même vibrer parce que tu sens quand même venir pourquoi pas la victoire française ce qui est un peu frustrant c'est de se dire que ben voilà sur un mouvement qui pouvait te paraître un peu anodin baïsagiré prend 10 20 30 secondes et tu le revois jamais mais en fait et tu vois dans toutes les réactions du coup burgodeau en a donné une chez eurosport thibaut pinault a parlé sur via sa l'équipe de comme de son équipe et sur france télé aussi c'était ils étaient tous à fond ils étaient tous à fond jure godot a regretté le manque de collaboration comme quand même parce que lui avait avait les jambes le problème pur burgodeau c'est que au moment de l'attaque de yannis aguerré encore une fois et je vais je vais vous remettre cette image là parce que je trouve qu'elle est importante c'est que burgodeau en fait est le moins bien placé il est avant dernier et que celui avec qui finit l'étape donc potentiellement celui qui est aussi avait les gens pour poursuivre on sera jamais mais ils sont quand même loin ils sont à 10 m d'effort non mais c'est pour ça je dis pas non non mais je dis pas que c'est pas normal je dis que au moment de l'attaque de yannis aguerré les deux qui finissent 2 et 3 c'est eux qui sont les moins bien placés je dis pas que c'est une erreur de placement je dis que à ce moment là comme il tournait bon bah c'est eux qui étaient plus bas et yannis aguerré au final quand il part c'est pour ça peut-être aussi que deux ils étaient trop loin finalement je dis pas du tout que c'est une erreur je pense que s'il y avait un des deux qui avaient les jambes il aurait fait le jump alors oui immédiatement mais il aurait fait le jump s'en mettre plus loin il se serait rendu compte que c'était un coup important qui partait il leur a sauté essayé il a sauté mais voilà si si burgodeau j'organise on avait pu je persuadais qu'ils y seraient allés mais s'ils ont pas ici ils ont s'ils n'y sont pas allés pardon c'est qu'ils pouvaient pas donc non c'est au regret d'ailleurs burgodeau il dit aussi qu'il n'a pas de regret après la collaboration d'azaguerré c'est du classique d'échapper dans ce genre d'étape une fois que le mec est parti et après 20 secondes 30 secondes tu sais très bien qu'il ya très peu de chances que tu le revois parce que derrière tout le monde compte c'est coup de pédale donc franchement je suis pas choqué ouais et puis ça ça mais ça met encore plus en lumière ce qui s'est passé ce qui s'est passé il ya deux jours avec la super entente entre entre zimmerman payo bilbao ben o'connor et qu'on sort encore on l'avait dit 1 mais ça à neuf étapes sur dix christney land cela gagne et aujourd'hui ben voilà on a eu à peu près le même scénario avec encore moins d'avance quand même au sommet pour les aguerrer plus de plats derrière donc ça a potentiellement dû arranger un groupe un groupe de plusieurs et ben c'est les aguerrer qui tire les marrons du feu donc bravo bravo à ceux qui sont revenus il ya deux jours et est dommage et on peut comprendre la frustration de match de burgodeau mais c'est du cyclisme et quand t'es pas bien que tu as vu dans la montée que tu étais pas bien forcément tu vas pas te donner corps et âme dans la dans la descente et dans la contre attaque pour pour te faire battre au sprint par des gens que tu as vu qui étaient quand même un peu plus en forme que toi a tellement raison mère bleue dans le chat qui dit kofidis en plus est complètement française d'ailleurs cocorito malgré tout les vélos looks sont magnifiques vendre iselle décathlon et donc coryma sont vélos nous qui sont incroyables ils sont vraiment très jolis c'est les plus beaux pour moi du peloton et en plus quand ça gagne encore plus thibaut pinot je m'arrête quand même dessus un tout petit peu plus précisément pourquoi parce que il reprend trois minutes au classement général il remonte à la dixième place donc en tout il a gagné quand même cinq places c'est une très belle opération il ya trois grosses étapes de montagne qui arrivent morzine montblanc court chevel on rappelle quand même qu'il sort du giro qui fait encore beaucoup d'efforts pour son leader comme il en a fait pour david gaudu aujourd'hui que joli à l'arrivée a dit que c'était pas nécessairement aujourd'hui qu'il le comptait sortir mais voilà il était devant il a 30 secondes de gaudu au classement général désormais quel doit être en fait son état d'esprit à pinot est ce que il ya cette dixième place change quelque chose pour vous voilà mais il a je sais pas si tu l'as vu polo mais il a parlé à france télé aussi on lui pose la question est ce que maintenant vous êtes dixième au général ça vous intéresse il a dit très clairement le général ça m'intéresse pas il a dit aussi qu'il s'attendait à perdre du temps dès demain au gros colombier donc très clairement il va pas le jouer après c'est quand même un petit peu cocasse de le voir juste derrière david gaudu à 32 secondes et de se dire que en faisant la course qui est en train de faire thibault pinot en fait on ne jouant pas du tout le classement général il se retrouve à la même place ça malheureusement ça dévalorise peut-être un petit peu là encore un peu plus la perf de gaudu qui a du mal dans ce tour et et surtout moi j'aurais aimé je sais pas si ça aurait fonctionné mais j'aurais aimé voir un david gaudu dans ce coup là aujourd'hui j'aurais aimé qui est de deux groupes amas dont david gaudu et on a passé à essayer il a chuté disons-le il est pas placé au général mais non mais il aurait pu aider aujourd'hui c'est ça que je veux dire quand tu vois que le duo encore une fois le duo gagne aujourd'hui avec guillaume martin et isaguiré mais ce que je veux dire c'est que si gaudu est devant il y aurait évidemment eu moins d'écart on aurait laissé moins de marge à l'échapper parce qu'il aurait quelques équipes pour rouler mais même si ça avait permis de reprendre ne serait ce que deux minutes bah deux minutes david gaudu il est quatrième donc voilà j'espère que david gaudu va être capable de tenter un coup comme ça et le problème c'est que ces coups là tu les tentes pas sur sur les étapes qui arrivent au sommet à mon avis c'est pas demain que tu fais ce coup là alors il peut y ça peut arriver sur un gros coup de chance c'est arrivé au puits de dôme où on a laissé l'échapper mais on a laissé l'échapper parce qu'il n'y avait personne devant aussi demain je pense que c'est les favoris et sur des arrivées au sommet en fait trois quatre minutes c'est repris tellement vite que tu as quasiment aucune chance tu le vois avec inlay inlay il a tenté ça sur une étape très casse-pattes en dents de scie avec avec marie blanc qui était un col seulement première catégorie entre guillemets bilbao il fait ça sur l'étape d'histoire qui est plus facile que celle d'aujourd'hui en termes de dénivelé et aujourd'hui thibaut pinot le fait également c'est sur ce genre d'étape qu'il faut le tenter sauf que ce genre d'étape va pas y en avoir beaucoup d'autres d'ici la fin du tour pour pour confirmer ce que ce que dit robin et de toute façon n'a pas à confirmer ou enfin puisque c'est thibault lui-même qui le dit le classement général il fait miroiter forcément il est dixième il a 30 secondes de david godu et dans l'impression globale qu'on voit depuis le début de ce tour de france il est quand même bien plus rassurant que david godu alors qu'on parle d'un mec qui s'est bataillé pendant trois semaines sur le giro jusqu'au dernier jour pour aller chercher un top 5 et se jouer des victoires d'étape c'est pas rassurant pour david godu mais là on parle de thibault pinot thibault pinot et je pense qu'il est dans cet état d'esprit là et c'est ce qu'il dit droit dès demain perdre repère du temps alors après ce sera pas très dur il suffit de se relever au pied du col et de terminer tranquillou c'est ça mais d'un autre côté comment tu fais si tu dois aider david godu et quand tu fais si tu n'arrives pas à te dépêtrer du classement général parce qu'on connaît l'histoire de thibault pinot on connaît sa manière de communiquer on connaît aussi sa manière de courir sur les grands tours et dépêtrer des classements généraux sauf s'il est vraiment à la rue il a toujours eu du mal donc on verra comment naturellement il arrive à gérer tout ça parce que si demain il doit aider david godu et qui lui sauve un peu les fesses qui perd du temps mais pas énormément et qui reste encore qui reste encore top 10 bah tu vois au bout d'un moment faudra se poser des questions mais par contre là là ce soir et ça corrobore complètement avec le discours qu'il a il faut que l'objectif ce soit pour lui de reperd du temps pour avoir un nouveau bon de sortie pour pour le reste des états dans les alpes il y en a de très belles je pense qu'il en avait il a dû encocher une ou deux parce que c'est des étapes qui lui plaise ce serait dommage de se cantonner à essayer de suivre des leaders que tu ne pourras même pas suivre et d'essayer à la limite d'aider ton leader mais par contre pour viser plus haut sur le sur le top 10 ça me paraît quand même très très compliqué donc voilà pour pour synthétiser tout ça perd du temps demain perd cinq six sept minutes et on refait toi plaisir ce week-end dans les alpes et refais nous plaisir surtout je vois beaucoup de commentaires dans le chat à propos de top 10 justement et qu'une qui intègre le top 10 aujourd'hui il ya une autre fait il ya on a vu ag2r rouler pour félix gall qui est qui était 16e car à un moment du coup on avait michael lambda 14e ce matin c'est que ce dixième ce matin même 6 12e ce matin et bourgman 13e ce matin qui était tous lâché ils ont fini au final dans le groupe des favoris donc aucun problème il voulait aussi potentiellement limité avec thibaut pinot parce qu'aujourd'hui thibaut pinot il est dixième du général il a 6 33 mais allez savoir si ag2r n'avait pas roulé si thibaut pinot n'aurait pas eu n'aurait pas glané deux minutes de plus et n'aurait pas serait pas monté à la huitième place devant thomas pitcock l'honneau serait sûrement roulé mais il se serait peut-être ajouté un peu voilà il ya la calvitie qui dit le top 10 on s'en fiche cinq ans après on oublie qu'est ce que qu'est ce que vous retenez notamment de que de voir ag2r rouler d'un félix gall qui miroitait sur une dixième place notamment est ce que est ce que vous avez compris ce ce move là paul compris oui parce qu'il nous l'a expliqué par vincent l'avenir tu t'appelles paul toi question ouverte et ça peut ne pas y avoir un avis très tranché là dessus est ce que je comprends parce que c'est pas facile est ce qu'un top 10 est si important est ce qu'un top 10 à ce moment là pour ag2r c'est compréhensible oui forcément tu décides à partir du moment où tu décides que phélix gall va jouer va jouer le classement général tu tu te dois d'avoir une stratégie qui qui va de pair avec avec des décisions moi ma grande question c'est de savoir pourquoi fils gall 17e du classement à 9 minutes 46 joue classement général alors qu'on a vu qu'il avait les jambes de 1 pour gagner une étape et de 2 pour pourquoi pas ramener un maillot à poids à paris si s'il est malin moi c'est ça ma vraie question côté côté à g2r citroën je comprends pas ce choix et mais après à partir du moment où ce choix tu le fais l'idée c'est de méfier de toutes les concurrents ceux qui sont derrière ceux qui sont devant ce que tu as mis derrière un autre échelon de la course que sur qui tu veux continuer de prendre du temps ceux qui sont devant à qui t'as pas forcément envie de devoir devoir reprendre du temps c'est le jeu c'est le jeu de la placette mais ça reste le jeu le jeu des points uci le jeu de l'apprentissage aussi pour félix gall qui sera amené l'autrichien à jouer les classements généraux pour pour plus tard je pense après la très belle année qu'il est en train de nous faire voilà alors après j'ai pas vu tu disais robin que vincent l'avenir on a parlé après après cours j'ai pas vu la réaction n'en parle pas dans l'étape sur france et c'est comme ça que je l'expliquera je regarde pas français mais mais oui oui il a expliqué exactement ça que c'était pour il y avait menti s sept que ce et bourgman je crois qu'ils étaient là ouais ouais il y avait il y avait landa que ce même six ans d'un aussi d'accord bourgman donc en fait si ces gars là ne revenait pas ça faisait un deux trois quatre mais qui sautait et félix gall qui en plus se rapprochait thibault pinot il miroitait potentiellement une dixième place alors il y en a beaucoup qui parle effectivement des points uci une dixième place sur les points ici alors la dixième place et 175 points la neuvième place et 225 après on monte à 400 pour la sixième place et pour par exemple une victoire sur le tour de france et 200 points donc si on termine dixième c'est l'équivalent d'une victoire d'étape donc ce sont effectivement des points ici important sachant que bon bah ag2r ces dernières années n'a pas non plus été très facile donc c'est possible qu'il y ait effectivement une volonté d'aller chercher des points ici ou tout simplement le prestige d'un top 10 moi je reconnais que ça m'énerve un peu de temps en temps quand je vois des équipes syndrome ovistar qu'on a beaucoup beaucoup critiqué là dessus et chambré se battre au bout de la première semaine et les voir rouler pour une potentielle huitième place par exemple après bon bah la vérité c'est que quand je regarde des profils quand je fais je suis pas moi des qui suis je par exemple et que je vois un mec qui a fait des top 10 il ya cinq ans sur sur une vuelta ou sur un tour de france je me dis bon ça donne quand même un ça donne quand même un certain un certain prestige à sa carrière c'est surtout c'est ça que c'est ça que je vois ouais moi je suis assez d'accord avec paulo sur l'analyse c'est que à partir du moment où tu joues général ok ça en effet du sens d'essayer d'éliminer les mecs qui sont devant toi par contre félix gall il devrait jamais jouer général en fait il aujourd'hui s'il est dans l'échappé c'est un candidat très sérieux à la victoire félix gall pourquoi il est pas dans l'échappé moi c'est ça qui me dérange plus après évidemment que ça donne un peu l'impression de gagne petit mais en fait tu passes surtout pour un con où il roule à g2r parce qu'il ya que qu'ils font et parce qu'en gros tout le monde tous les autres s'en foutent parce que en fait il ya trop d'écarts il n'est aussi s'en foutent de rouler pour éliminer ces mecs là qui sont trop loin parce que la dsm aurait tout à fait pu rouler complètement il n'y avait personne devant ils auraient très bien pu ils auraient non mais je veux dire si à part que c'est que des mecs qui sont à part que c'est que des mecs qui sont derrière bardé en fait et qui sont en plus à plus de deux minutes et que ce n'a quand même pas vocation à faire le classement général c'est quand même l'équipe piétting garde c'est fort probable quand même que dans toutes les étapes de montagne qui arrivent il y ait au moins un jour ou deux où il se gare complètement après avoir fait son boulot il l'a pas fait dans les pyrénées mais dans les pyrénées c'était des étapes qui n'étaient pas encore trop difficiles sur en termes de dénivelé de dernière montée quand tu vas arriver au sommet du grand colombier demain si que s'il fait un gros boulot et qui se gare à deux bornes hyper facile trois minutes donc à mon avis pour la dsm ça n'avait pas de sens et en plus bardé explique qu'il joue les étapes orange pour ag2r oui d'accord ça se tient c'est juste que comme tu es tout seul à le faire c'est un peu ridicule et puis surtout ce qui est ridicule c'est que félix gall tu l'es mis à jouer le général après avoir vu qu'il était super fort en échappé qui pouvait potentiellement jouer le maillot à poids et 16e et tu dirais et félix gall va jouer le classement général mais 16e il faut il faut être capable quand même de se rendre compte que ok tu étais venu pour le classement général avec o'connor qu'a déjà fait 4e et tout ce qu'on veut mais que c'est pas en jouant comme ça tu vas faire une belle place à la limite dit même à félix gall d'aller prendre les échappés aujourd'hui s'il avait été devant il aurait pris quatre minutes tu te serais pas fait chier à faire rouler tous les autres à les cramer pour essayer d'éliminer menti à ses compagnies parce que gall hors quatre minutes reprise il était dans le top 10 il était au niveau de pitcock et il gagnait peut-être l'étape donc voir c'était quand même un move un peu plus intelligent à mon sens et puis pour finir là dessus jo il ya peut-être aussi un côté un peu punition on sait que les équipes aiment bien faire ça de temps en temps t'as pas vous avez pas réussi à prendre l'échappé aujourd'hui sur le chapitre on était sûr d'aller au bout on avait des chances dans notre équipe de pouvoir de pouvoir bien bien performer il ya quand même des coureurs très intéressant dans cette équipe qui aurait pu craquer et gagné on n'a pas l'égal clément berthe ben o'connor et finalement tu te retrouves avec personne devant et je pense que ça n'a pas dû plaire aussi à vincent l'avenue est aussi une des raisons pour laquelle ils ont un peu roulé et après vous notez que inéo c'est la barre et non roulé on rappelle que alors pour une hausse il ya un enjeu très clair enfin très clair de parce qu'aujourd'hui pinot est à une minute au classement général de tom pitcock donc allez savoir s'ils n'ont pas peur aussi des intentions de thibaut pinot après l'état peut-être un peu moins mais pour le moment bon bah quand on voit un thibaut pinot revenir à une minute de tom pitcock on dit bon bah on roule quoi potentiellement et il ya aussi le classement par équipe parce qu'il ya une grosse grosse bagarre sur ce classement par équipe la bahreine pour le moment le même d'ailleurs ils ont aussi roulé la bahreine sur la fin d'étape ils ont une 18 d'avance sur une hausse et une 52 sur la jumbo visma qui avait benot devant donc voilà c'est un c'est une voilà il ya plein d'enjeux dans le tour de france qui sont intéressants à suivre qui explique vraiment on imagine plein plein de d'actes et notamment de voir à g2r inéos rouler à certains moments et c'est pour ça que c'est aussi c'est aussi super super intéressant à suivre voilà pour pour cette étape du jour quelques infos en vrac donc du coup effectivement david de la cruz a abandonné sur chute malheureusement sur sa chute quand un paché apparemment s'est relevé on va prendre des nouvelles mais il a bien terminé c'est terminé dans les délais pour pour un gros groupe à une vingtaine de minutes même si on a un peu eu peur au début de l'étape pour notamment kb1 qui a été à casper de beuist et fabio yakobsen a abandonné aussi il s'est pas remis de la chute en fait il n'est pas parti donc bon bah voilà il ne partira pas donc la soudale devra trouver d'autres moyens pour essayer de sauver son tour de france et on verra qui va potentiellement sprinter morcoff à la philippe est ce qu'ils vont tenter d'autres trucs aussi avec cavania les coups du kilomètre ça va être ça va être intéressant à suivre sur la fantaisie j'avais mis félix gall malheureusement j'ai regardé ça a tenté de s'échapper au début ça n'a pas fonctionné polo tu n'avais pas parié donc normalement tu repasses derrière robin et robin t'as émis wad van harte j'ai quand même pas fait une belle affaire il fait 62e non non pas une belle affaire mais tu as limité les dégâts on va dire c'est quoi je vais jouer maintenant là pendant que tu finis ton laïus joseph comme ça ce sera fait pour l'étape de demain vous feriez mieux de faire de même dans le chat comme ça vous n'oublierez pas comme moi c'est vrai qu'on a tendance de temps en temps oublié que à la limite la jouer maintenant potentiellement à la fin de la preview qu'on va présenter et du coup au classement global nerspi tu étais premier avec 88 points devant sauk et lio donc la place de leader tu avais 93 points tu en as désormais 97 c'est à dire qu'avec quatre points tu as trouvé benot et bah bravo franchement pas le plus évident de l'échapper en plus pas le plus évident de l'échapper mais franchement bravo à toi tu creuses un beau trou parce que nerspi est à 122 points donc il met un nerspi tu as dû mettre quelqu'un qui a fini autour de 40e donc donc bravo à ça qui réalise qui a qui a tenté et qui a réussi sa paye dans la fantaisie d'être régulier et de tenter des petits coups même si de temps en temps c'est frustrant comme nous avec renault par exemple on paye encore jacobsen en début de en début de tour terrible c'est la vie de la fantaisie et me restera dans la fantaisie ah bah que j'ai mis à que j'ai vu je suis à très galère alors voilà reste pour demain donc classement annexe maillot jaune yonas vingarde bien évidemment ça bouge pas tu as des pogacar maillot blanc maillot vert yasper philippe scène et maillot à poids on a vu nelson paulès être quand même bien emprunté aujourd'hui ça m'a l'air compliqué pour paulès 1 on va voir comment il revient à moi c'est mon chouchou 1 parce que j'ai dans la fantaisie aussi sur la fantaisie tour de france je l'avais mis dans ma dans mon j2 aujourd'hui mais ça a l'air d'être compliqué ces deux étapes là lui ont fait mal après ce qu'il en garde pas un peu pour se faire un bon raid dans les alpes on verra ce week-end mais en tout cas là faut que voilà je pense qu'il faut qu'il se repose un peu loin de loin des premiers plans et qu'il se refasse un peu la cerise il veut essayer espérer ramener ce maillot à poids mais ça va être quand même très compliqué je vous mets d'ailleurs le classement de ce maillot à poids il a 46 points aujourd'hui nelson paulès et tobias yon essén à 30 points donc 16 points de retard il n'a même pas joué aujourd'hui il n'a même pas joué aujourd'hui c'est vrai et donc félix gall lui est troisième il y a encore beaucoup 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 de points je le redis mais par exemple sur l'étape de morzine il y a 72 points en tout sachant que les points sur la montée finale sont doublés donc 40 points pour le mec qui gagnera l'étape au mont blanc on a 37 points en tout les points ne sont pas doublés à l'arrivée et dans les points sont doublés que la lose alors à court chevel et pour moi il s'annonce que à la lose ok pas du côté de morzine non d'accord ok bon bah autant pour moi et les points sont doublés quand c'est quand c'est arrivé ouais non c'est bizarre avant c'était arrivé au sommet ça c'est ça et maintenant en fait il m'est juste le là ils ont mis juste le l'endroit le plus important enfin le col le plus haut en fait du tour ok merci de ta vigilance et du coup c'est à court chevel effectivement en tout il ya 65 points donc 40 points pour le mec qui gagnera donc il ya beaucoup beaucoup de points encore à les chercher en 5 ans en gros pogacar et vingard pogacar notamment il peut marquer autour 40 points potentiels plus 20 autres points il peut gagner marqué autour de 70 points encore ça sent quand même bon le vingard de pogacar il en a 19 aujourd'hui voilà si demain aussi c'est important il y en aura 20 il y en aura 20 là haut donc donc gros enfin des gros points demain on verra mais ça risque d'être quand même compliqué demain pourquoi justement on va regarder tout ça pourquoi est-ce que ça va être compliqué demain on va aller regarder du côté de du du profil de cette étape de demain pour voir du coup on part de chatillon sur chalaronne dans l'un on terminera aussi dans l'un on reste dans le budget pour aller du côté du grand colombier donc étape courte 1 137 km en deux temps 64 km de plat peut-être pour que l'échappée se forme une première difficulté alors qu'il n'est même pas quatrième catégorie mais c'est le col de la leb qui n'est du coup même pas répertorié je pense qu'on peut appeler ça comme ça c'est qu'on dit quand on dit ils sont pas répertoriés c'est à dire qu'en fait ils sont même pas quatrième catégorie on est d'accord c'est à dire qu'il n'y a pas de grimpeur il n'y a pas de grand colombier et là le grand colombier et bb c'est l'horreur comme comme col on a 17 un peu plus de 17 km avec plusieurs passages paul en fait et c'est là que c'est aussi compliqué ce col là c'est que de temps en temps on voit des cols avec une pro un premier tiers relativement facile un deuxième tiers un peu plus tranquille un troisième beaucoup plus compliqué là en fait le grand colombier c'est c'est des gros passages à plus de 10% plusieurs fois en fait plusieurs fois et puis comme on le voit sur le très beau graphique que tu nous proposes joseph dans cette belle émission bien produite on voit que c'est que c'est quand même hyper irrégulier et ça et ça ça plaît pas à tout le monde bon ça ne gênera absolument pas vingard et pogacar mais ça peut poser des problèmes à d'autres coureurs je pense notamment à un corps comme david godu qui aime bien trouver son rythme dans les montées c'est pas forcément ce qui ce qu'il apprécie le mieux même si finalement quand on voit sur ce tour de france ya quand même très peu de règles très peu de règles sur toutes ces choses là mais oui ce col est un enfer parce qu'il est irrégulier parce que on monte très haut dans les pourcentages pour repartir quand même assez bas il est long et en plus là le côté course de côte ça fait que bon autant tu vas passer un bon moment sur les premiers kilomètres autant autant sur le à la fin ça va ça va tellement visser que tu peux perdre énormément de temps ça va être ça va être intéressant de suivre ça alors tout le monde est persuadé que la gata et vingarde vont gagner moi je serais quand même curieux de voir s'ils vont prendre la course en main demain je pense quand même que le signe aura tout intérêt à le faire parce qu'en plus potentiel victoire tu as des états des bonnes il fallait chercher en haut dans une course qui sera plutôt facile entre guillemets j'ai bien entre guillemets parce qu'on est facile dans ce sport plutôt facile à contrôler pour le pour le team uae donc on verra mais ça sent quand même une belle passe d'armes entre et le sloven demain sur sur les pentes du grand colombien j'ai remis le classement général donc 17 secondes de retard pour yonas vingarde c'est le duel qu'on va suivre en particulier donc la jumbo en fait n'a toujours pas gagné c'est un élément qui peut être important benote aujourd'hui a échoué est ce que robin du coup tu penses que la jumbo va vouloir rouler sur les échappés et du coup potentiellement offrir un tas des pogacar comme le notre pôle des bonifs à l'arrivée je sais pas si jumbo va vouloir le faire mais il ya d'autres équipes qui seront intéressés et notamment eux à mon avis c'est une étape qui est courte 130 km ils ont un intérêt commun pour demain du coup je suis pas sûr parce que comme tu le dis et jumbo on va dire qu'ils sont plus dans une phase défensive et ils n'ont pas spécialement envie de faire cadeau des bonifs à pogacar et on donc peut-être que jumbo ne roulera pas ou pas trop c'est pas eux que j'attends pour contrôler la course mais quand tu regardes ça fait que 130 bornes c'est pas trop trop dur à contrôler tu peux te permettre d'arriver au pied du grand colombier avec trois minutes de retard et ça va en fait donc tu as en gros tu as 100 bornes et il faut pas que l'échappé prenne plus de trois minutes c'est pas c'est pas très très compliqué à contrôler à mon à mon sens donc ça va être contrôlé et ça arrivera pour les favoris je vois pas je vois pas un scénario où on laisse un quart d'heure comme c'est arrivé au puits de dôme on parle du remake de 2020 où la jumbo oui je me souviens avait avait fait un train d'enfer où c'était pas passé grand chose dans le grand colombier la jumbo avait primos roglitch qui était bien plus à même d'aller chercher des bonifs à une époque où on savait pas que pogacar était était le roi de la petite bonne île par ci par là on savait même pas un candidat pour gagner le tour la charge n'était même pas un candidat pour gagner le tour ce qu'il avait en plus perdu du temps déjà perdu du temps je crois sur sur la bordure en plus il était déjà très il était encore très jeune bref donc oui complètement machin d'accord avec toi robin j'imagine pas la jumbo prendre les rênes de la course aussi ils ont vraiment une assurance de jazz une garde qui se sent très très bien et dans ce cas là ce sera peut-être aussi le bon moment pour essayer de reprendre un peu d'écart sur pogacar mais c'est vrai que sur cette montée là et le scénario de course que auquel je m'attends de course de côte pure et dure j'ai du mal à imaginer pogacar être mis en difficulté mais encore une fois on est tellement surpris dans ce tour de voir que sur des étapes où on pensait que vingarde avait l'avantage d'avoir que pogacar était pas si mal et de voir notamment sur l'étape de la reims une étape qui pour moi correspondait à pogacar de voir que vingarde lui était 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 mieux donc moi dans ma tête j'imagine quand même un sénat où le team ua e gère tranquillement pour essayer d'aller chercher la victoire d'étape la jumbo peut-être au début du haut début du col imprimer un tempo pour pour mettre bien en jambes sont son grimpeur mais au petit jeu des bonifs j'imagine que pogacar ira quand même chercher cette victoire d'étape je vous ai remis une petite photo justement les gars parce que vous parliez de l'étape du grand colombien en 2020 qui était qui avait été abordé aussi via culoz comme comme au demain si je me trompe pas et du coup on voit notamment du moulin roglitch en jaune et c'est pas roglitch qui avait gagné qui avait gagné la hausse c'était tadej pogacar qui avait gagné et ils avaient terminé tous les deux et on avait vu richie porte avec la trek qui est terminée à cinq secondes je donne un peu les temps pour que vous on ait une idée des différences que ça avait créé miguel andre lopez avait terminé quatrième à huit secondes on avait eu un groupe de quatre coureurs à 15 secondes enric mass sepkos michael landa adam yetz et ensuite 18 secondes 24 secondes 34 secondes donc voilà ça avait pas créé non plus des étapes des énormes des énormes écarts sachant que on avait aussi monté la montée de sel de fromentel et le col de la biche juste avant en préparation de ce grand colombier ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ça va être une montée sèche donc ça peut aussi ça peut aussi jouer normalement il sera pas trop chaud demain j'ai regardé la météo ok ça moi je sais pas j'ai pas du tout regardé la météo pour demain je vais aller sur météo ciel la météo des agriculteurs voilà joseph fait ça et du coup bah j'allais dire pas de vrai j'ai complètement oublié à 6 ce que je voulais dire tu pas des écarts joseph je pense que demain il y aura très peu d'écart entre vingard et pogacar voire un sprint le parent quatre degrés fois encore une fois il y aura les autres ouais non non mais excuse moi polo du coup ça vous emmerde pas que j'étais j'ai bien compris que vous étiez sur la météo mais j'étais sur autre chose à envoyer voir texto si vous voulez parler météo quoi putain 34 degrés non mais il va faire bon il va faire 34 degrés à 17 heures mais t'as vu ça où doit moi j'ai son métier au ciel mon pote grand colombie mais c'est demain demain 17 heures 21 degrés oui je suis un coup d'accord les gars parce qu'il ya une vraie différence la main il sait pas regarder la météo il donne des fausses d'infos après météo colombier bon du coup tu as coupé vraiment pour de la merde je m'en excuse platement j'ai vu simplement qu'il y aura très peu d'écarts voire vraiment l'écart dans sprint entre pogacar et vingard mais que au niveau des écarts vu que tu en parlais pour 2020 j'imagine encore qu'il y aura une belle belle différence entre entre les deux ovnis et les autres sur ce genre de sur ce genre de montée je pense qu'ils vont se mettre des pelées à des pelées assez impressionnantes et alors le truc merci tof de virer les espèces de d'attardés mentaux qui qui commandent des conneries tu es vraiment chef merci mon merci mon tof t'as dit quoi c'est big flo qui présente l'émission on dirait quand big flo qui fait l'utime le ban l'utime le ban non non mais il ya un mais tu as vu tu as vu ce qu'il a écrit ou pas il insulté gratos je l'avais vu déjà au début il a vite été ban 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 dix minutes par part off et à la la tof il a il n'a pas rigolé il a il a sévi il a très bien fait l'ami il a porté le képi et ça allait très très vite merci tof ça ça effectivement on est là pour être respectueux tous ensemble bien évidemment les gars je vous remets rapidement le profil parce qu'il ya la bagarre vingard pogacar qui va être intéressante le profil de cette étape il n'est pas vraiment idéal pour que des gars placés entre la 20e et la 10e étape justement prennent des échappés et et voilà juste le noter c'est ouais c'est je suis d'accord c'est c'est mort demain l'opportunité elle était aujourd'hui je suis d'accord avec robin et je suis même pas sûr que les grimpeurs tentent la coup dans l'échappée matinale on verra on verra et qui ne tente rien à rien et ce serait con de pas le faire mais au final dans ce tour de france cadenasser cadenasser sur certains types de d'étape tu sens quand même que là il ya un scénario bien prédéfini et j'imagine mal le scénario échappé échappé à l'un des favoris c'est qu'au car qui sera dans l'échappé demain ouais pourquoi pas voilà pourquoi pas des mecs intéressés pour aller jusqu'au centre intermédiaire qui est sur la mais je crois ouais j'ai vraiment du mal à imaginer des vrais outsiders pour la victoire d'étape se glisser dans l'échappé matinale on va suivre ça voilà pour la preview du jour on termine avec la rétro sauf si vous voulez ajouter quelque chose les copains il ya voilà non de sourd parle de un bernal on verra demain on passera notamment en revue tous ces gars là sur winamax demain mais mais c'est vrai que il y en a peut-être certains des coureurs comme bernal qui peuvent espérer qui pourraient qui pourraient tenir tenir tête il faudra vraiment avoir de l'avance quoi il faudrait surtout comme on disait au début que pogacar et vingard ne soit pas intéressé par la victoire d'étape notamment par pogac pour pogacar qui veut prendre des bonifs une opération du saint-esprit dans la dernière chose que je rajouterais vraiment deux mots c'est que je pense que ça va être une journée très compliqué pour les cyclistes enfin les fans de cyclisme français demain je sens quand même le coup près tomber sur les dernières chances de de bonne figure au classement général de nos français j'ai beau j'espère me tromper et je sais que j'espère me tromper mais de ce que j'ai vu depuis le début du tour et de la et du profil de cette dernière montée le profil de cette étape qui a rien qui est fait pour avantager nos français c'est vrai on passe à la rétro pour terminer cette émission et donc aujourd'hui on revit tu vas nous parler de ce qu'elle est aux cadets exactement comme on est dans un tour basque qui est parti du pays basque et où on a eu deux victoires de d'isaguer et de paye au bilbao il ya deux jours il y a cinq ans qu'il n'y avait pas diteur espagnol et là il ya deux basques qui gagnent en l'espace de trois jours je me dis que ce serait l'occasion de parler du meilleur tour de ce qu'elle telle ce qu'a dit qui était l'équipe basque évidemment mythique qui a qui a oeuvré pendant quasiment une vingtaine d'années dans le peloton jusque jusqu'à disparaître il ya une dizaine d'années et avec regret pour ma part mais donc je vais reparler de ce tour 2003 et j'ai une question pour commencer pour vous est ce que je vous demande une estimation un chiffre combien d'étapes selon vous a gagné l'équipe de ce qu'elle telle ce qu'a dit sur le tour de france très peu je pense je dirais enfin comparé à leur nombre de participation je dirais 10 paul tu dirais combien j'irai 3 et va pas aller et dans le bon c'est exactement 3 et je trouvais ça très peu aussi quand j'ai vérifié ouais moi tu vois en disant dit je trouvais ça peu mais au prorata de leur nombre de participation quand même quoi ils ont et je crois qu'ils n'ont que entre guillemets que 13 ou 14 participation donc donc ça aurait fait quasi une victoire par 10 et finalement on a donc c'est le syndrome michael landa d'arriver des fois dans des échappées de pas être capable de gagner quand t'es pas complètement seul quoi c'est ça bon je crois qu'il y en avait une quatrième celle de michael astarloza qui lui a été retiré mais donc celle qui reste c'est donc samuel sanchez en 2011 à lussard d'idène roberto laissé car en 2001 au même endroit lui aussi à lussard d'idène et la troisième la plus mythique sans doute c'est celle d'Iban maillot à l'alpe du hausse en 2003 et donc c'est un peu de celle ci qu'on va parler puisque c'est un jour historique et pas seulement pour Iban maillot c'est en fait la première fois depuis 1999 que les adversaires de l'un de samsung l'attaque enfin pour de vrai il en est à quatre victoires consécutives sur le tour l'américain est en fait il dégoûte tellement tout le monde que personne ne l'a jamais vraiment attaqué depuis 99 et donc ce jour-là vers l'alpe du hausse et bellocchi qui tente en premier bellocchi qui qui est d'ailleurs lui aussi basque mais qui fait pas partie de l'équipe eus caltel et maillot iban maillot contre derrière derrière bellocchi il file alors vers la victoire alors que derrière on a on a encore bellocchi et tyler hamilton qui attaquent hamstrong vinokurov ensuite s'échappe aussi bref au sommet maillot gagne avec une 45 d'avance sur vinokurov de 12 sur un autre groupe de favoris aux figures de samstrong et finalement c'est une des premières fois qu'on voit d'un samsung en difficulté il prend quand même le maillot jaune l'américain ce soir à l'alpe du hausse il le prend richard vihanc mais on a l'impression qu'il a vacillé pour la première fois et il va maillot y est pour beaucoup ce soir là il pointe à la troisième place du classement général à une minute dix joseph a disparu joseph a disparu joseph a disparu je passe la relance robin est ce que tu la connais et quid quid de richard sur cette étape et l'avion qui jouent plus le classement général non là où je voulais aller c'est que quelques jours plus tard sur le chrono de cap découverte remporté paris je pense qu'il faut que tu es et quand tu ne traites pas de vidéo ninja tu perds le son de tout ce que tu as fait c'est souvent donc n'hésite pas à demander où est-ce que vous êtes à l'arrivée ce que joseph fait des faits d'état dix deux fois en plus joseph ouais je suis désolé j'ai disparu bah je sais pas en fait c'est ma c'est ma main le port usb vous savez qu'à sauter donc je suis désolé voilà ça devait arriver à vrai dire depuis que ça se passe un peu trop bien donc je suis désolé c'est quoi le dernier truc que vous avez entendu dites le moi dans le chat comme ça on reprend à peu près où on en était sinon il va vous manquer un morceau de l'histoire je pense je pense qu'on peut dire qu'on en était à la victoire de diban mayo dans l'alpe d'huez le son est revenu vous dites bon bah au moins ça marche on sait pas personne veut me répondre personne veut venir où on en était maillot jaune de lens ok donc à l'image mais non c'est pas du tout ça mais c'est pas un maillot jaune la lens ce soir-là l'alpe d'huez l'alpe d'huez l'alpe d'huez qui récupère quand même le maillot jaune mais on se dit que pour la première fois il a vacillé en fait il a été sérieusement attaqué par ses adversaires il a perdu du temps et c'était jamais arrivé depuis 99 depuis sa première victoire dans le tour de france et en fait iban mayo y est pour beaucoup il pointe ce soir la troisième du général à une dix d'amstrong et quelques jours plus tard lors du chrono de cap découverte qui est remporté par yann ulrich zubeldia fait une superbe remontée au classement on se retrouve alors exubeldia cinquième maillot sixième et on se dit qu'en montagne maillot peut embêter l'un de sam strong vient alors l'épisode de l'usard d'hélène c'est la deuxième photo joseph où amstrong est accroché par un spectateur sur le côté il chute il emmène avec lui il bat de maillot et on a eu le riche donc en maillot bianchi là qui les évite et qui les attend ensuite les deux revient il aurait jamais dû attendre et on peut en effet faire un petit débat là dessus mais il se trouve qu'il les attend les deux reviennent hamstrong place une attaque et là on a retrouvé le hamstrong avec son niveau habituel qui part seul crucifie tout le monde maillot termine deuxième de l'étape zubeldia quatrième en revenant de l'arrière ils sont quatre et cinq au général mais on comprend ce jour là qu'ils n'iront pas chercher dans de sam strong il n'y a plus que une riche finalement à une minute qui peut encore en rêver sur le dernier contre la montre à nantes les deux basques maillot et zubeldia se font même passer par taylor hamilton le mutant à l'épaule cassé on en avait parlé la dernière fois dans une dans une autre rétro zubeldia termine donc ce tour cinquième maillot sixième il faut dire que maillot il était sans doute pas beaucoup plus propre que hamilton hamstrong et les autres pour zubeldia c'est un peu différent il est le seul du top 10 de ce tour 2003 avec sastre à n'avoir jamais été concerné par une affaire du dopage au moment des aveux d'armstrong certains se sont amusés d'ailleurs à regarder qui serait le vainqueur de détours initialement remporté par l'américain si on enlevait tous les coureurs convaincus de dopage et en 2003 il se trouve que le vainqueur selon ces critères là c'est aimer zubeldia alors ça veut pas forcément dire qu'il a qui l'a jamais fauté un peu comme sastre ils ont eu quand même des des encadrements qui à certains moments ont posé question carlos sastre était quand même sous l'égide de birneris pendant pendant pas mal d'années zubeldia il a été ensuite chez astana et chez et chez radio chaque l'équipe d'armstrong voilà ce n'était pas forcément un gage de probité mais il n'a jamais été pris et finalement de maillot et zubeldia c'est d'ailleurs bien le second qui va avoir la plus grande longévité parce que maillot après sa sixième place de 2003 il fera plus jamais le moindre top 10 sur un grand tour encore moins sur le tour de france en 2007 il est contrôlé positif à l'EPO avec la saunie du val où il vient d'arriver et sa carrière s'arrête là seulement 29 ans alors que zubeldia je vous l'ai dit il va chez astana où il revoit amstrong en tant que leader en 2009 même si c'est contre tador cette année là qui gagne le tour puis il signe chez radio chaque et enfin chez trek il va courir jusqu'à 40 ans refaire cinquième du tour en 2007 sixième en 2012 et encore huitième en 2014 il fait preuve d'une longévité vraiment exceptionnelle par contre il a un truc qui lui manque par rapport à iban maillot c'est qu'il a jamais remporté l'étape sur le tour de france effectivement mais c'est vrai que quand tu parles de propreté etc du bas de maillot c'est un coureur qui en fait dans dans l'univers collectif des français à à une bonne état à une bonne à une bonne image je trouve mais je regardais un peu ces derniers faits je sais plus quand c'était je me baladais sur youtube un peu et j'avais vu un résumé d'un pro d'un contre la montre au mont ventoux il avait collé 35 secondes à tyler hamilton et il avait collé deux minutes à lance hamstrung ouais en 2004 donc c'était déjà un lance hamstrung qui était qui était bien chargé et je m'étais et je m'étais dit bon il finit quand même bien avec une belle image alors que bon il ya des moments c'était quand même pas très clair et et ouais et d'ailleurs ce contrôleur montre là tyler hamilton c'est il en parle d'ailleurs dans son livre dont on avait parlé en début de semaine c'était un moment où tyler hamilton lui aussi commençait à un peu à un peu prendre et commencer à même emmerder un peu lance hamstrung et quand il était retourné dans le bus il s'était fait très très mal regardé par lance hamstrung parce qu'il avait fait un il avait fait une étape une étape incroyable alors à cette époque là il est déjà plus avec hamstrung hamilton et c'était sur le dauphiné par sur le tour oui c'était sur le dauphiné j'ai dit contre la montre sur le ventre et hamilton est échéu de retour dans le bus mais il était était déjà barré de du espace postal voilà mais ils étaient je sais plus quand est ce qu'ils étaient croisés mais il est je crois qu'il y avait mis une pression énorme ou un truc comme ça genre genre qu'est ce que tu prends qu'est ce qui prend pour faire ça c'était c'était assez c'était assez énorme voilà pour les bas de maillot en tout cas c'est vrai que et où je calte et où je kadi ça reste c'est vrai si j'ai un maillot aujourd'hui à porter c'est vrai que c'est pas loin d'être le plus beau maillot de l'histoire du tour de france et d'ailleurs sur cette image là on a peut-être les deux plus beaux maillot de l'histoire du tour de france je sais pas vous mais c'est vrai que le bien qui est beau moi j'aime bien le j'aime bien le t-mobile aussi mais pas le pas le suite vinokurov là le dutch de cette époque-là de chez comme j'aime pas trop oui c'est immobile des années cap des années d'après ça se tient moi je moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien les trois dont vous avez parlé il faudra peut-être un peu plus de temps pour pour réfléchir un peu à d'autres maillots la vie claire ma paye tous et tous et tous et la vie claire renault c'était pas mal aussi tu vois c'est mais pardon excusez moi je vous avoue que c'est que c'est trois maillots sont quand même assez assez joli ouais ils sont très très voilà les amis on peut terminer sur une petite un petit qui suis-je que je n'ai que je n'ai pas préparé je l'annonce de manière très claire effectivement alors qui est ce que je vais choisir toi 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 est ce que ce sera toi allez on va aller te prendre toi je suis un coureur je ne suis pas sur le tour de france j'ai couru de 2001 à 2013 dans le peloton professionnel j'ai terminé chez la team saxo tinkoff je suis un espagnol j'ai un rapport direct avec justement un de ces quatre coureurs qui apparaît sur la photo c'est-à-dire avec l'antenne avec c'est pas igor anton je n'ai pas de rapports directs notamment et je n'ai pas apporté le même maillot que vinokurov ou le riche et maillot donc j'ai un bel train et le train je n'ai pas bel train à ce pas bel train j'ai actuellement ce n'est pas eras antonio colonne ce n'est pas antonio colonne je n'ai jamais gagné une seule étape pendant ma carrière roubiera ce n'est pas roubiera mais vous tournez effectivement autour autour des hommes de et des lieutenants de lance amstrong le dernier tour de france que j'ai fait je les fais en 2007 et j'ai porté les coureurs du coup de la discovery j'ai porté les coureurs les couleurs d'astana et j'ai porté les coureurs les couleurs du coup du team saxo tinkoff du coup j'ai porté le même maillot que que lance amstrong en 2007 2006 2005 et donc 2004 us postal service je sais pas en espagnol ça a été trouvé dans le chat félicitations tu avais un mec mais je crois que c'était un colombien de la peña moi je retrouve plus les noms là victor hugo peña ce n'est pas victor hugo peña alors les initiales dit qu'il est espagnol pour vous aider parce que en fait c'est un peu compliqué de vous donner un peu plus d'infos qui vont vraiment vous aider une petite un petit indice un peu con ce mec là ses initiales c'est un gâteau c'est des gâteaux très connus qu'on mangeait quand on était petit des gâteaux qui sont carrés et qui ont un sourire au milieu du gâteau ouais c'est les bn quoi benjamin noval bravo pas bien joué benjamin noval putain exactement ben je te dis mais pour moi il n'est pas espagnol donc c'est pour ça que je l'ai pas dit je sais même plus moi pour moi il était oui les couches c'est je sais plus du tout tu vois il est passé franchement il m'est passé de par la tête mais pour moi il n'est pas facile à trouver c'est un mec de l'est tu vois effectivement félicitations à nathan dans le chat qui a trouvé le premier merci à tous les amis pour ce nouveau débrief très très cool ensemble pendant un peu plus d'une heure on se retrouve évidemment demain à partir de 19 heures sur twitch pour débriefer l'étape du grand colombier on risque d'avoir un très beau duel entre pogacá et vingard on l'espère la bataille pour le podium bien évidemment va être très 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 importante beaucoup beaucoup de prétendants et on se retrouve évidemment demain à partir de 10 heures de 10 heures aussi directement sur winamax tv on sera tous les trois les amis donc on se retrouve demain je vous souhaite une très bonne soirée paulo robin peut-être que certains vont sortir ce soir parce que demain c'est la fête nationale et donc on va on va avoir pour beaucoup un jour férié donc bah écoutez profitez-en non pas pour nous paulo mais profitez-en tous on souhaite une très belle soirée et on se retrouve bien évidemment demain ciao ciao les rouleurs gros gros bisous à tous les gars et le petit gâteau c'était pas le lu un c'était le bn parce que moi j'ai fait j'ai fait faire avoir je réfléchissais avec un l et un u j'étais au bout du rouleau effectivement c'est pas ça ça c'est un bn c'est un bn allez on va manger un peu gros ça gaat j'adore pour Obrigato. Au revoir.